Bonjour, je suis Saïd Siham, un physicien doctorant à l'Université de la Côte. Je vous présente mon poster intitulé « Études à bénition de propriétés structurales, élastiques et électroniques des nectarines thermiques de méto-alcaline » qui appartient à la famille des intermétalliques polaires. Ce travail s'inscrit dans le cadre de la prédiction des propriétés des six matériaux et concerne une classe de phase Zentel. À partir de table 1, on remarque que les valeurs calculées du paramètre structure optimisé s'accordent parfaitement avec les données expérimentales disponibles à l'étirateur. Les tables 2 et 3 montrent clairement que les valeurs calculées du mode d'élasticité sont faibles, signifient que les matériaux considérés sont souples et facilement compressibles. Les calculs de rapport B sur G montrent que Na2AeAs est un matériau fragile, tandis que Na2AeAsB est ductile. Les valeurs calculées du coefficient de poisson pour les deux matériaux sont légèrement supérieures à 0,25, indiquent une contribution ionique considérable dans la liaison interatomique. La déviation de la forme sphérique idéale de la surface 3D du module de Young et de la compressibilité, qui est illustrée dans la figure 2, montre que les deux matériaux possèdent un comportement anéotro. On peut clairement observer que le module de compressibilité de longue de l'axe B est le plus grand, ce qui implique que la longue de l'axe B est plus difficilement compressible que la longue des axes A ici. On va partir des diagrammes de bandes d'énergie. Le calcul des structures de bandes d'énergie montre que ces matériaux sont des semi-conducteurs à faible gap, avec un gap direct de 0,25 électron-volt pour Na2AeAs et un gap indirect de 0,18 pour Na2AeAsB. Nous avons conclu que les paramètres de mailles ont un bon accord avec les données expérimentales. L'analyse de la structure de bandes et la densité d'état électronique montre que les deux matériaux sont des semi-conducteurs à faible gap. Et l'étude propriété élastique montre que les deux composés sont souples et facilement compressibles. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?